Bonsoir à tous, à la une ce vendredi 14 août, le coronavirus toujours avec de nouveaux clusters et de nouvelles mesures, notamment en Gironde, une marche blanche à La Rochelle sur un boulevard particulièrement accidentogène et enfin nous découvrirons ce qui a fait l'actualité cette semaine dans le Pays basque et les Landes grâce aux agences sud-ouest. Vous le savez, la situation épidémiologique se dégrade en France au point que le Royaume-Uni a décidé d'imposer à partir de demain une quarantaine à tous voyageurs en provenance de notre pays. L'épidémie progresse également dans une moindre mesure, certes en Nouvelle-Aquitaine, mais plus particulièrement dans la métropole bordelaise. Deux nouveaux clusters ont été détectés à Aisines, huit personnes ont été contaminées dans une école de danse qui a depuis été fermée provisoirement et une vingtaine de jeunes partis en vacances ensemble en Espagne. Et puis la maison du département de la Solidarité à Bordeaux-Lac est fermée au public jusqu'au 31 août depuis qu'un des agents et travaillants a été testé positif au coronavirus. L'accueil du public et les consultations infantiles ont été délocalisés à la maison départementale du Grand Parc. Et puis comme tous les lieux fréquentés, le littoral est également touché. Après le Cap-Ferré, c'est à Arcachon que la municipalité a maintenant décidé de rendre le port du masque obligatoire dans plusieurs rues du cœur de ville et ce jusqu'au 31 août. Une marche hier à La Rochelle, une marche blanche. Près de 200 personnes ont défilé Boulevard Sautel pour rendre hommage aux victimes d'accidents sur cet axe très fréquenté et alerté ainsi automobilistes et pouvoirs publics. Composé des familles et habitants du secteur, le cortège a défilé dans le silence pendant 45 minutes avant de déposer fleurs et pancartes à l'endroit où a eu lieu le dernier événement tragique. C'était le 31 juillet dernier. Stéphane avait 58 ans. Sa fille et son épouse ont pris la parole pour souligner avec force et émotion l'importance de laisser la place aux piétons. Sècheresse toujours, malgré l'épisode pluvieux orageux de ces derniers jours, les ressources en eau ont fortement diminué depuis le mois de juillet en Gironde. Compte tenu de la situation, la préfecture a pris hier un arrêté pour renforcer les mesures de restriction sur les grands axes et le réseau secondaire. Un an après avoir sauvé 8 baigneurs pris dans une baïne, 10 personnes ont été distinguées hier au Porsche par le préfet délégué à la Défense et à la Sécurité. Une commerçante, deux surfeurs, trois CRS maîtres nageurs sauveteurs et quatre sauveteurs civils. Ils ont permis tous ensemble de sauver quatre adultes et quatre adolescents. C'était le 10 août 2019. Le chef de poste Vincent Bousinière raconte au micro de Laurent Teillet. La mer était forte. On avait une houle estimée à 3,50 mètres de haut. Et donc ça nous a obligés à être par drap pour rouge toute la journée. Et le soir, à notre départ, on a des personnes qui se sont mis à l'eau une fois que le poste était fermé. Heureusement qu'on a eu la sollicitation de Mme Le Sueur pour nous rappeler au camping, parce qu'on s'apprêtait à quitter le camping. Donc c'est la rapidité, la disponibilité, les moyens engagés. Tout le monde sur cette intervention a été hyper réactif, professionnel. Et ce jour-là, les victimes ont eu beaucoup de chance. La requérante, les deux surfeurs qui se sont mis à l'eau en attendant qu'on arrive. Nous sommes arrivés, la coordination a été exceptionnelle. Quand j'ai demandé l'hélicoptère, il était à moins de cinq minutes en vol du Porsche, avec le plongeur, le médecin. Donc tout s'est déroulé normalement. Et ensuite, une fois que les victimes ont été sorties de l'eau, tous les moyens secours, sapeurs-pompiers ont été activés pour le bien des victimes. Et donc c'est grâce à ça qu'on n'a pas eu de drame ce soir-là, mais honnêtement, on a échappé même. Direction à présent le Pays Basque, où l'on retrouve Pierre Sabatier de l'agence Sud-Ouest. Cette semaine, l'actualité aurait été marquée comme ailleurs par le tourisme et le Covid-19, mais aussi par un défilé de ministres. Le Pays Basque, terre de ministres. Depuis le début de l'été, de nombreux membres du gouvernement castex se succèdent de Bayonne à Handaï. Ce jeudi, c'est d'ailleurs dans la ville frontalière que le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est rendu pour rencontrer les agents des douanes. Ce défilé ministériel a débuté en juillet, au lendemain de l'agression mortelle, chauffeur de bus Philippe-Monguillot. Jean-Baptiste Djébari, en charge des transports, puis Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et sa secrétaire d'État, Marlène Schiappa, sont venus rencontrer la famille de la victime, ses collègues chauffeurs de bus, ainsi que les élus locaux. Plus tard, c'est Geneviève Dariussec, ministre délégué aux armées, en charge de la mémoire et des anciens combattants, qui a rendu visite au premier RPIA, ainsi qu'au centre de recrutement de Bayonne. Après l'incendie de la forêt du Pignada, Bérangère Abba, en charge de la biodiversité, s'est déplacée en Anglète. Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion Territoriale, et Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, en vacances dans la région, se sont également rendues à Anglète au cours de visites privées. Et mercredi, c'est la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui a visité le site d'Isadia, sinistré par les flammes, après avoir passé une partie de la matinée à Biarritz pour la charte des plages sans déchets plastiques. On le voit, les consignes du Premier ministre sont respectées. Les membres du gouvernement occupent bien le terrain pendant les vacances. Un été qui affiche complet au Pays Basque, tant sur le littoral qu'à l'intérieur des terres. Les touristes sont nombreux, ce qui occasionne aussi une hausse des incivilités et des nuisances sonores, surtout la nuit. Le jour aussi, il y a du monde, comme on le constate cette fin de semaine à Bayonne, pendant la Braderie. Difficile de conclure un lien de cause à effet, mais comme partout en France, le nombre de cas positifs au Covid-19 repart à la hausse. Des foyers émergent, même si l'on est loin de la reprise spectaculaire de la contagion au Pays Basque espagnol. En tout cas, les opérations de dépistage organisées à Biarritz notamment ne désemplissent pas. Pour ce week-end du 15 août, beaucoup d'animations sont annulées, notamment le feu d'artifice de Biarritz. Mais il reste de quoi largement profiter en faisant par exemple un tour à Molléon, samedi, pour la fête de l'Espadrille. On part maintenant dans les Landes. Au menu cette semaine, le coronavirus, encore lui, qui prive les Landais de cinéma et de férias, mais aussi les nombreux feux qui ont touché la forêt landaise. L'action conjuguée de la canicule et des orages a laissé des traces dans les Landes. De nombreux départs de feux de forêt ont été déplorés quasiment tous les jours depuis lundi. Neuf pour la seule journée de mercredi, au lendemain du passage des orages. Le massif de Haute-Lande est le plus touché. Au total, près d'une vingtaine d'hectares ont brûlé ces derniers jours, notamment à Calin, où les flammes ont dévoré 7 hectares de pain de 10 ans dans la soirée de jeudi. La situation devrait s'améliorer dans les prochains jours. En vigilance orange feu de forêt depuis la fin juillet, le département est repassé mercredi aux jaunes. La vigilance reste aussi de mise sur le front du coronavirus. Début août, un enterrement de vie de garçon a viré au cluster. Les 11 participants, 6 basques et 5 landais, avaient loué un voilier pour rallier Saint-Sébastien depuis Andail. Ils ont tous été testés positifs au Covid-19. Le virus met également à mal certains pans de la vie économique. Privés des blockbusters américains, les cinémas landais voient leur fréquentation chuter. Moins 65% aux Toiles du Monde et aux Royales de Mont-de-Marsan. Moins 70% à Dax. Moins 80% à Biscarros. C'est comme ouvrir un magasin avec des étagères vides, regrette Benoît Pfister, l'exploitant des cinémas Grand Club à Dax et Mont-de-Marsan. Le virus n'en finit plus de bouleverser la vie locale. Mertredi aurait dû s'ouvrir la Feria de Dax. Si les rues de la cité thermale sont restées vides, certains jardins privés se sont parés de rouge et de blanc. Exemple, à Naros, où Caroline et ses amis ont décidé de rejouer le programme des festivités en miniature. Remise des clés, romains, feries escapades et même une mini-fête foraine, le tout agrémenté d'une bonne dose de gel hydroalcoolique. Sans Feria, l'événement était plutôt à chercher du côté de Saint-Paul-les-Dax, où l'équipe de football des Girondins de Bordeaux termine ce vendredi un stage de préparation entamé lundi. Plusieurs entraînements ont été ouverts au public, accueillant à chaque fois 250 amateurs de ballons ronds. L'occasion de voir Jean-Louis Gassé faire ses premiers pas d'entraîneur en remplacement de Paolo Souza. Terminons avec une belle histoire. Les sauveteurs de la place Santosha à Cap-Breton se sont démenés jeudi pour sauver la vie d'un jeune dauphin. L'animal, légèrement blessé, s'est retrouvé bloqué au milieu des blocosse par une forte houle. Transporté jusqu'au port, il a finalement à être pu relâcher au large. La vidéo de ce sauvetage atypique est à découvrir sur sudouest.fr. Et puis des milliers de pèlerins sont attendus ce 15 août à Lourdes. Exceptionnellement, 10 000 personnes seront accueillies en raison de l'épidémie de coronavirus. Et le port du masque sera obligatoire dans certains secteurs de la ville tout le week-end. Un week-end qui sera marqué par un nouveau chasse-et-croiser sur les routes. Le sud-ouest est classé orange, vous le voyez demain, dans le sens des départs comme celui des retours. Bison Futé conseille d'éviter la 10 entre Nure et Bordeaux de 9h à 17h, voire jusqu'à 18h dans le sens des retours. Et dimanche, on va le voir, ce sera vert dans le sens des départs, mais orange dans le sens des retours. Et là, c'est entre 11h et 18h qu'il faudra éviter la 10 en direction de Bordeaux. Lundi, ce sera vert partout dans le sens des départs, orange dans le sens des retours. Voilà, bonne route à vous, donc, si c'est votre cas. Bon week-end à tous et je vous retrouve lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada